Merci d'être venu pour cette conférence. Je m'appelle David Revoix. Vous connaissez peut-être mon travail plus sur d'autres sujets, des sujets de dessin. Notamment, j'ai été avec les projets de la Blender Fondation, de Sintel, Tears of Steel, Cosmos Landromat, même cette année en cours, le court-métrage Spring, en tant que concept artiste ou directeur artistique. On m'a vu aussi sur le projet MyPaint il y a peut-être 7 ou 8 ans, que j'accompagne maintenant beaucoup plus doucement. À présent, c'est plus sur le projet Krita. Pourquoi je me permets de me sentir plus légitime cette année pour pouvoir faire un discours sur des astuces, sur quelque chose de plus général ? C'est parce que ça fait déjà 5 ans que je viens au Capitole du Libre et que je fais à chaque fois des ateliers Krita, des ateliers dessin, des ateliers pour montrer MyPaint. Et qu'à chaque fois, je fais le constat qu'il y a beaucoup de conférences qui sont trop spécialisées dans des domaines et qui manquent des choses généralistes. Alors, je me suis dit c'est bien de faire le constat, mais bon, il va falloir que je me remonte les manches. Peut-être que je propose une chose, que je me jette à l'eau et que j'essaye cette année de ne pas me cacher derrière ma tablette graphique et mes dessins. et puis de parler un peu de la gestion de projets open source puisque cette année, ça va faire 10 ans que j'utilise que Linux à la maison dans ma vie professionnelle aussi. Et sur le chemin, que ce soit les open movies, que ce soit plein de plugins, que ce soit plein de petites choses, des scripts, j'ai fait plein de petits projets open source. C'est des petites repositories ici et là. Un générateur de chat avatar, un générateur de... un plugin pour ça, accompagné des gros projets, accompagné leur site web. Et je commence à avoir de l'expérience simplement. Donc je voulais la partager. Justement, partager ça. Donc j'ai un titre un peu racoleur. Vous savez, les sortes de listes, 10 machins pour ça. Je ne suis pas tellement parti pris, mais bon, vu que j'avais 10 points, je me suis dit, bon, on va appeler ça comme ça quand même. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. 10 astuces. Le mot astuce en français, bon, c'est aussi 10 bonnes pratiques plutôt. Ne pensez pas que je vais vous dire, il faut cliquer sur ce bouton-là, sur ce bouton-là et pa! Non, c'est des bonnes pratiques, c'est plus théorique. Mais bon, je vais me lancer et on va commencer par la première et c'est savoir identifier ce que c'est que la bonne santé d'un projet open source. Et ce n'est pas toujours évident, quand je discute avec des personnes, il y en a qui me disent, oh ben non, c'est quand il y a beaucoup de followers, beaucoup d'utilisateurs, quand il y a beaucoup de bug reports, de commits, que ça bouge là-dedans. Puis il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est quand il y a beaucoup de soutien financier. Bon, chacun a sa propre définition en fonction de ce qu'il recherche aussi dans un projet. Le côté technologique, le côté business, ça existe aussi, ou le côté contributeur. Moi, ce que je vois, c'est que c'est facile de voir quand un projet open source est mort. on a tous vu ce blog à peu près de 2004 avec un seul post et la personne dit, oh, c'est la prochaine version de mon logiciel, je le sors dans deux ans. Et puis, le dernier post est de 2004, on essaye de cliquer sur le lien pour download, ça tombe dans le vide, on se dit, le projet est mort. C'est dommage puisqu'on arrive à aller sur la page de ces projets-là, ils existent encore, on est redirigé vers ces projets-là. Et ce qui les définit, c'est que, un, il n'y a pas de mise à jour, ça c'est ce que je montre par le petit agenda, les données, la façon de pouvoir compiler le code ou de l'adapter, par exemple, si c'est un truc pour l'internet, ce n'est plus la bonne version de PHP, ça ne marche plus, on dit que ça a rouillé, qu'il y a du bitrot, le projet n'est plus maintenu tout simplement, et bien souvent, ça va de pair, il n'y a plus d'utilisateurs et ça se voit. Les commentaires datent aussi de 2004 et puis plus personne dit qu'il utilise cette solution, même si elle pourrait être au goût du jour. Donc, si on prend cette image en négative, on peut se faire une idée de ce que c'est que la bonne santé d'un projet open source. C'est un projet avec des mises à jour, avec un code maintenu et avec une communauté d'utilisateurs. C'est comme ça que je le définis. Donc ensuite, une astuce que je vais donner à tous ceux qui commencent ou qui sont même dans un projet avec des petites branches à part à faire, c'est toujours commencer petit, c'est de commencer déjà ici et maintenant. Pas vraiment ici et maintenant dans la salle, ça peut être cette semaine, mais de se dire j'ai un petit script, il est vachement bien pour un bureau Linux par exemple, quand je fais un clic droit, j'ai fait ça, ça me fait une super action. Eh bien, il faudrait que je le partage pour en faire un projet open source, il faudrait que je réécrive, que les commentaires dans le code soient mieux, il faudrait que je fasse une petite répository quelque part, il faudrait que je fasse un readme, que je me décide sur... Non, on peut commencer petit, on peut aller sur, par exemple, le forum où se trouvent les utilisateurs, simplement en parler, dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, montrer comment ça marche et mettre simplement un zip. Ça prend une après-midi, même si le code est mal fait, simplement pour savoir s'il y a des personnes qui sont intéressées, si au moins il y a une réponse. Et c'est un peu libérateur parce qu'on peut y aller incrémentalement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à l'avoir partagé, j'ai fait aussi un petit personnage qui fait un grand sourire, c'est qu'il faut aussi un peu montrer pas de blanche si vous y allez avec un avatar un peu suspicieux avec un nom du genre Shadow, Darknet, XXX67, c'est sûr que ça ne va pas trop donner envie à des personnes de faire du lien avec vous pour votre projet. De montrer des fois un nickname, un pseudonyme ou bien son nom, ça peut montrer aussi qu'on est simplement ici de bonne volonté, on monte un peu pas de blanche et puis on essaye de créer du lien avec ce petit projet. Et on y va incrémentalement, c'est-à-dire qu'on sait qu'au début il n'y a peut-être pas un bon nom, on va peut-être renommer le projet, on va peut-être réécrire, mais déjà il faut savoir si ça en vaut le coup, si c'est la bonne idée. Donc c'est pour ça, il faut commencer petit. Je vais regarder le temps, ouais. Ensuite, c'est être l'utilisateur numéro un. Alors ça, c'est pas facile tout le temps, mais quand on fait un projet, c'est bien quand même de l'utiliser soi-même ou soit de l'offrir à quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un de son entourage, ça peut être son conjoint, sa conjointe, ça peut être sa famille, mais ça nous met aux premières loges toujours des utilisateurs parce qu'à partir du moment qu'on commence à casser ce lien, eh bien on commence à ne plus savoir ce que sont les fonctionnalités qui sont requises. On ne sait plus quels sont les bugs qui sont les bugs numéro un, on ne sait plus comment c'est maintenu et puis bien souvent si on se base que sur l'expérience d'utilisateur, eh bien on sait que les bêta testeurs dans le logiciel libre, eh bien ça peut être aussi très aléatoire. Donc dans la création d'un projet, d'un outil, d'un logiciel, c'est bien d'être soi-même l'utilisateur numéro un et de garder toujours un budget temps par semaine pour l'utiliser. Si vous faites un marteau par exemple, l'utilisez, faites des clous une fois par semaine. C'est quelque chose comme ça. Ça vous permet aussi d'avoir une idée de cette feuille de route. Où va le logiciel ? Quand est-ce qu'il sera peut-être fini au niveau fonctionnalité ? Qu'est-ce qu'il y manque ? Pour le quatrième, j'ai l'impression que je suis passé du troisième. Regardez, non ? C'était déjà le 3. Ça va vite. Donc c'est de rester sincère dans vos échanges. Je vois plein, c'est une erreur de débutants sur les forums, ceux qui commencent un projet, bien souvent même assez gros, qui prennent un ton de ce qu'ils s'imaginent être le mot corporate en anglais. C'est-à-dire quelqu'un va vouloir échanger avec eux. Merci, nous avons bien reçu votre e-mail. Nous vous recontacterons bientôt, signer. Non, on ne parle pas comme ça dans la vie de tous les jours. Il y a des forums. On est dans un écosystème de contribution. On est avec d'autres humains. On peut rester soi-même. Et même, je trouve que les projets qui sont en bonne santé, ils ont bien souvent des mainteneurs, des personnes qui sont à l'origine de ces projets, qui expriment librement leur personnalité. dans les limites d'un code de conduite, on est tous d'accord. Gardez une politesse, gardez une ouverture. Ce sont des personnes bien souvent qui ont ces qualités humaines de toute façon. Mais de rester sincères dans votre style, dans votre façon de répondre, parce que ça va créer du lien. C'est-à-dire que bien souvent, parmi vos contributeurs, vous allez aussi trouver des amis. C'est bien souvent quelque chose que j'ai observé dans beaucoup de projets. Celle-là, elle est un peu évidente, mais bon, évidente encore du bon sens à dire, mais quand on visite l'Internet et tous les projets open source, c'est quand même bien de le rappeler. Il faut soigner l'apparence du projet, c'est-à-dire le site web, mais ça peut être aussi la façon dont la repository sur Framagite ou sur GitHub peut être présentée. La façon dont on va mettre, par exemple, un média, une vidéo ou un gif animé qui va en dire beaucoup plus long que du texte. Vous connaissez l'adage sur l'image qui vaut mille mots. Vous imaginez une vidéo à 30 images par seconde. Si vous cherchez de la bande passante dans les cerveaux, vous savez quel média il faut. Donc ça vaut le coup de mettre un slogan, une phrase. Qu'est-ce que le projet est ? Pour qui ? Comment ? Vous avez des projets où on arrive sur la page et ça va être marqué des charabias. On ne comprend pas ce que c'est. On ne sait même pas comment l'utiliser. On est sûr qu'il y a une audience qui le sait, mais on arrive sur la page du projet et on ne sait pas. On ne sait pas comment ça en est, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Déjà, ça ne donne pas trop envie de s'investir à l'installer, à faire les efforts pour pouvoir aller dessus. Après, l'apparence, le petit bonhomme à la moustache que je vais vous montrer, c'est tout ce qui est l'habillage, le logo, une mascotte. Ça, ça vient en cours. On ne demande pas ça comme j'ai commencé petit. Dès qu'on commence à avoir un projet et qu'il y a des utilisateurs, c'est bien d'avoir une mascotte, de pouvoir représenter. Regardez là, sur les petits personnages du Capitole du Libre, c'est un truc que j'ai dessiné. C'est des mascottes du projet Blender, du projet Succedo, KDE, Epicarote. Bon, ce sont des petits personnages comme ça qui vont aider aussi à donner une sorte d'image sympathique. Et il y a plein d'artistes autour qui seraient contents de faire des petites mascottes si on leur demande. Et aussi, l'hygiène du projet. Et par hygiène, c'est ne mettez pas dans le zip, c'est vraiment du bon sens, dans le zip ou dans le logiciel, pas un malware. Vous n'allez pas mettre aussi un virus ou quelque chose pour revendre, pour faire de la régie publicitaire. Bon, on essaye de ne pas refoudre des jetouilles aux visiteurs. Ça irait même plus loin du Google Analytics sur la page du projet. Bon, c'est des choses qui n'encouragent pas vraiment à ce que des contributeurs se disent « Ah, mais il est chouette ce projet, je me sens respecté. » Non, on se sent un peu exploité quand on voit des choses comme ça. Je suis un des premiers qui, quand je visite un projet que j'aime bien, fait un petit contrôle U dans le navigateur pour voir le code source, pour voir s'il y a quoi comme librairie qui s'est donné. Donc, soigner l'apparence du projet, c'est aussi tout ça. De rester en contact avec l'audience, ça, vous l'avez vu dès le début, c'est très important puisque ça faisait partie des grands points d'un projet en bonne santé. Donc, ça ne veut pas dire non plus parler pour rien dire. Si vous n'avez rien à dire pendant une semaine, vous n'avez pas non plus posté une semaine. « Waouh, cette semaine, il n'y a rien eu, aucun bug report, rien de corrigé, mais j'ai passé de bonnes vacances. » Bon, c'est sympathique, il y a le côté humain, il y a la volonté de rester en contact, c'est déjà ça. Mais bon, faire du bruit pour du bruit, je crois que tout le monde ici a des timelines sur des réseaux sociaux bien surchargés. ça ne sert à rien. Quand même, on garde les événements qui touchent la communauté, qui touchent son petit projet. Dans les premières étapes, bien sûr, ça va être les releases, mais avec le temps, ça va être les nouveaux contributeurs, ça va être de parler de tout ça. Et les dernières petites boîtes sur cette diapo, c'est d'être sur les réseaux sociaux propriétaires. Ça, c'est un peu toujours, les personnes se disent, mais quoi, d'être sur Facebook, d'être sur Twitter avec mon projet ? Non, pas de ça, moi, c'est que du libre. j'en ai discuté avec plein de projets libres, c'est quand même bien de garder un onglet avec un conteneur ou un truc si vous avez vraiment peur pour y aller avec des bots, en gros, mais de maintenir un contact parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur ces réseaux-là et qui ne peuvent pas vous découvrir si vous n'êtes pas sur ces réseaux-là, qui ne veulent pas vous repartager. Donc, c'est de garder le lien. Je ne vous demande pas d'être un utilisateur fervent de Twitter ou de Facebook ou de Tumblr ou de quoi que ce soit, mais simplement d'utiliser ces plateformes-là pour relayer votre message. tout en ayant des alternatives libres. Mastodon, diaspora, si vous voulez, il y a des alternatives et quand les personnes, elles, seront prêtes ou ils verront que leur écosystème est déjà tout aussi dans le libre, ils pourront migrer plus facilement. Ça sera doux pour eux. Le dernier point, c'est de faire des bonus. Alors, même si vous faites une librairie un peu cryptique dans le code ou si vous travaillez sur un compiler ou quelque chose, vous avez des domaines d'expertise. Vous pouvez parler de points, de comment vous avez solutionné un problème et ça, ça va aider les autres contributeurs qui sont dans votre situation à savoir comment vous avez fait. Ça va aussi créer du contenu, des choses que les gens vont pouvoir repartager et puis ça va aider à faire connaître votre projet. Moi, j'ai connu beaucoup de projets parce que le mainteneur s'exprimait sur, je ne sais pas comment il avait solutionné tel ou tel bug ou bien comment telle boîte l'avait démarché et puis il n'avait pas réussi à rentrer en accord, par exemple. Ce sont ce genre d'articles qui vont faire la vie d'un projet aussi. Ce n'est pas que les news d'un projet, ce n'est pas que le changelog, ce n'est pas que les listes des changements, on a rajouté ci, on a rajouté ça. Non, c'est de la vie, c'est aussi l'expérience sur le projet. Les personnes qui n'ont pas le temps d'être à plein temps sur votre channel IRC, si vous avez un channel ou quelque chose, il faut leur faire visiter un peu les coulisses, en gros. Ensuite, et ça c'est le point peut-être un peu le plus important, le numéro 7 dans cette liste, c'est de rendre la collaboration accessible, même pour quelqu'un qui n'est pas du tout en contact, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans son coin, il est dans un côté du globe où vous ne savez pas c'est qui, eh bien qu'il puisse, rien qu'avec la documentation, rien qu'avec la licence, rien qu'avec la liste tout doux, quelque chose que vous avez mis à sa disposition sur le site, eh bien être capable de faire une contribution. Même si ce n'est pas pour vous la donner à la fin, il le peut, il le peut, il fait que ce qu'il veut, mais c'est pour il ou elle, d'ailleurs, faire ce qu'elle veut, je ne veux pas, dans cette discussion, c'est toujours comme ça, mais c'est pour dire, il faut mettre tous les éléments à disposition. et ça c'est dur, en tant que mainteneur, c'est un gros, gros travail, documenter tout, essayer de faire que quand quelqu'un visite la page, se sente, eh bien, invité, invité à collaborer, à amener sa petite pierre et puis à savoir comment on peut faire. et ça passe aussi par savoir donner les clés, c'est-à-dire que quand on a des contributeurs qui font un bon travail et qu'on commence à avoir une relation de confiance, eh bien, ne pas hésiter à aller plus loin dans la confiance et leur donner carrément les clés du projet, les clés du site web, les clés de la repository, les clés de... c'est comme ça, en mettant sa confiance, ça c'est quelque chose qui permet de créer vraiment une liste de contributeurs et d'amis aussi très bonnes sur un projet. Si vous avez un soutien financier dans votre projet, j'en ai vu beaucoup de projets qui ont tourné au la vinaigrette à cause des soutiens financiers un peu mal gérés, un peu cryptiques, donc c'est surtout de garder une très grande clarté sur où l'argent va et à qui. Bon, vous n'êtes pas obligé de détailler qu'il s'achetait une poivrière, une salière ou il ou elle ou voilà. Non, c'est de savoir où l'argent qui rentre va et pourquoi pour faire vivre telle personne, pour faire vivre tel groupe, pour alimenter les conférences, les sortes de meetings du projet. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des organismes qui proposent de vous prendre sous leurs ailes. La Free Software Conservancy s'occupe de ça. KDE aussi est une communauté qui s'occupe de prendre certains projets sous leurs ailes aussi et qui permettent de récolter les dons à votre place si vous n'avez pas la structure pour pouvoir faire une association, une fondation ou une entreprise pour ça. Comme ça, vous pourrez rester salarié de votre propre projet grâce à ces grosses associations. Et aussi, une autre astuce, c'est de garder plusieurs moyens de rentrer d'argent. Alors ça, ce n'est pas pour devenir plus riche, ça ne marche pas comme ça. C'est simplement pour... On a vu, ces plateformes aussi ont une vie avec une mort et puis, certains, ça ne marche pas. et puis, il faut toujours avoir une sorte de canal de disponible s'il y en a un qui s'effondre pour qu'au moins les personnes qui veulent soutenir le projet puissent se rabattre sur un autre. Parce que, il y a des projets, leur vie dépend de ce soutien financier. Plus de soutien financier, plus personne qui peut travailler. Des contributeurs encore, patch un petit peu, ça dure deux ans et puis ça se tombe dans la nature. Enfin, c'est écouter la communauté, ça veut dire faire confiance. Alors, je n'aime pas trop le mot communauté parce que c'est un peu fourre-tout, on met un peu tout dedans. Surtout avec un grand C, ça fait une entité. C'est voir un peu tous les individus qui la composent. C'est quand on fait un de ces nouveaux blog posts, qu'on poste quelque chose ou de penser aux personnes, de ne pas dire je fais ça pour la communauté en disant voilà, c'est une sorte d'entité un peu multiforme. mais de savoir ah oui, dans telle ou telle personne que je connais qui fréquente mon site, eh bien, ça va lui plaire. Et vous avez beaucoup plus de chances de toucher au global en ciblant des personnes de votre audience plutôt que de dire c'est la communauté parce qu'encore, derrière le mot communauté, vous allez avoir des réflexes un peu corporate de comment on se met à une audience, de la façon. Donc, c'est d'essayer d'être proche des personnes que vous êtes. C'est de créer de la relation. Et puis, il y a ce phénomène, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, dans les foules, dans les concerts, qui quand elles chantent à l'unisson, ça se sent toujours plus ou moins injuste. C'est-à-dire que si vous écoutez un peu tous les commentaires sur votre projet, vous avez une bonne chance d'avoir un retour assez fidèle de ce que c'est que votre projet. Alors, je ne dis pas qu'il faut vivre dans le regard des commentaires, mais c'est très important si on cherche un retour de faire un petit peu une somme en sachant que, bien sûr, les éléments qui seront un peu plus énervés par son projet ou son outil vont porter la voix un peu plus haut. Donc, il faut voir aussi les personnes qui simplement font une visite sans rien dire, les personnes qui vont mettre un petit cœur quelque part ou les personnes qui vont télécharger et puis qui, à un moment donné, au bout de deux ans, vont dire « Ah, j'adore cet outil. » Ça a beaucoup de poids aussi que celui qui vient en bug report et puis qui ouvre dix sujets et puis qui, voilà, ça aussi, il faut regarder aussi le poids que ça a. Ce n'est pas au nombre de textes et à la présence de manifestations, mais en ayant cette image globale, on peut voir un peu aussi guider son projet. C'est le démarché des interviews, d'aller dans des forums, aller dans des communautés, proposer son outil. Ça, ce n'est pas trop populaire parce que les personnes n'aiment pas trop, bien souvent, créer et dire « Ah, moi, je fais ça. » Voilà, mais c'est important. Il faut le faire de temps en temps. Et il y a le côté aussi qu'un proverbe que sur les bons vins, il n'y a pas besoin de bonne étiquette. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si vous faites bien aussi le travail derrière, si l'outil est performant, si l'outil remplit sa fonctionnalité, la communauté se fera un plaisir de faire un bouche à oreille et de l'utiliser et puis la communication se fera toute seule. Donc, ce travail de démarchage, il est à faire, mais il ne faut non plus pas trop paniquer dessus parce qu'il est moyen aussi d'avoir des contributeurs dessus. On arrive à la dernière, c'est savoir finir comme un ou une bosse, c'est-à-dire qu'on a vu un projet open source, ça a une fin. On aimerait bien que ça soit Vitam et Ternam, mais moi, sur 10 ans, j'ai vu, il y a eu plein de fins, il y a eu plein de fins, plein de nouveaux départs. C'est-à-dire que quand on a une librairie qui est plus compatible avec l'environnement technologique, savoir finir comme un ou une bosse, c'est de l'admettre, c'est de faire encore de la communication et de dire, maintenant, je ne travaille plus sur ça, je n'utilise plus ça, ça ne m'intéresse plus, je vais passer à autre chose, je n'ai plus le budget tant, et voilà, j'archive le projet pendant un an. Si quelqu'un veut le reprendre, tant mieux, sinon, ça tombera dans les oubliettes. C'est mieux que la page que je vous avais dit en 2004, morte, ou on ne sait plus, et qu'il y a encore les moteurs de recherche qui tombent dessus, etc. Ça veut dire aussi donner le relais. Bien sûr, s'il y a un contributeur, tant mieux, c'est le mieux, donner le relais à quelqu'un, lui donner les clés, s'il y a déjà les clés de données, tout va bien. Malheureusement, ça arrive au mainteneur de mourir en cours de route, c'est une réalité, ça aussi je l'ai vu sur plein de projets. Si on a bien fait le travail d'avoir toute la documentation, d'avoir donné les clés, ce n'est pas un problème, la communauté arrive très bien à reprendre le projet, s'il est valable, s'il est en bonne santé, mais ça demande aussi à demander à ses proches que faire, que dire ce jour-là. Donc il faut être préparé, quand on a un projet qui commence à avoir entre une dizaine et une cinquantaine de contributeurs, c'est bien d'avoir un scénario prêt pour ça. Et enfin, la grande porte de sortie, c'est la fusion, c'est-à-dire dire le projet concurrent ou le projet qui faisait à peu près pareil, eh bien maintenant, moi je n'ai plus trop le temps, il le fait mieux. J'invite toutes les personnes qui suivaient mon projet à rejoindre ce projet-là ou à développer les fonctionnalités manquantes qu'il y avait à ce projet-là au mien, ça ne devrait pas être trop de temps, mais c'est de rediriger comme ça et ça ne fait pas une fin en soi, mais ça redirige, ça fait de la fluidité. Donc voilà pour tout sur ces dix points. Je sais que pour la plupart d'entre vous qui avez peut-être déjà bourlingué pas mal dans l'open source, ça va sembler du bon sens et des trucs assez génériques, mais j'espère que pour d'autres, ça aura été une façon de profiter un peu de l'expérience et puis d'avoir envie cette semaine de pourquoi pas partager ce petit script ou ce petit programme que vous avez commencé et puis qui serait peut-être le gros programme de demain. Voilà, je vous remercie. Alors, s'il y a des questions, je crois qu'il est 23. On a un peu de temps pour des questions, tranquillement. Alors, est-ce que les slides de la présentation sont disponibles ? Oui, ils le sauront. Il faudra aller sur le site de Pepper et Carrot dans les sources. Ça sera sûrement dans MISC. Voilà, parce que bon, c'est pas non plus... Mais je vais mettre les sources et je vais mettre aussi les petits graphiques. vous avez vu les petits ronds, les petits pictos. Tout ça, bien sûr, ça sera en licence CC-BY, attribution. Voilà, le grand classique. Et puis après, je sais que Capitole du Libre aussi demande les présentations in press ou quelque chose. Donc, il y aura ça. S'il y a une autre question, levez la main. Merci. C'est une question sur l'apparence du projet et sur est-ce qu'il y a des astuces quand on n'a pas de graphiste pour pouvoir soigner l'apparence. Trouver une petite charte graphique, charte couleur, trouver un logo, trouver une mascotte. Alors, il y a des artistes comme Tai Zontan dans la communauté Krita qui ont dit qu'ils offraient une mascotte à tout projet qui les démarcherait. Il fait des mascottes, mais elles sont magnifiques. C'est la kiki de Krita, c'est ça. Bon, il faut y mettre un peu le style aussi manga, petit animaux, mais moi, j'adore. Il y a aussi des bases de données comme Open Clip Art où dessus, il va y avoir plein de clip art. Alors, c'est à rebricoler, bien souvent. Ce sont des choses qui sont en public domain. Donc, on prend, on regarde, à des fois, on fusionne deux, on fait une première base, on commence petit et puis on marque dans la to-do le logo serait à améliorer s'il y a un graphiste qui passe par là. Ça peut être aussi un moyen parce qu'il y a aussi dans l'énergie de l'open source beaucoup de la correction. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui trouvent de l'énergie à prendre quelque chose qui trouve un peu moyen et à le corriger. Mais il faut qu'il y ait déjà la base qui soit là. Donc, quelque part, ça serait presque de prendre un style lobby, faire un truc, le scanner, le mettre dans l'entête du site et dire à faire. Voilà, ça serait presque une des démarches qu'il faudrait faire pour inviter. Et après, il faut aller sur encore un truc de démarchage, d'aller sur le forum de Krita, là où il y a des artistes qui sont là et leur dire voilà, j'ai un petit projet, je fais ça, je ne sais pas, mon logo, c'est une tasse de café. S'il y a quelqu'un, je serais content de l'avoir. Enfin bon, on ne va pas faire Java. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bien, je vous remercie beaucoup alors et puis je serai là toute la journée, la soirée, surtout pour signer aussi des Peppers et Carottes à titre bande dessinée s'il y en a qui en ont avec eux. Je ferai ça pour simplement prendre dans les conférences. Merci beaucoup et puis bonne conférence à vous. Au revoir. Sous-titrage 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 Sous-titrage